La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Romains 12, verset 19. Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Lorsque quelqu'un nous met en colère, Satan aime nous attaquer et faire en sorte que nous restions énervés. Réagir de façon positive est à l'opposé de ce que Satan aimerait nous voir faire, car cela détruit tout ce qu'il avait mis en place pour que vous soyez en colère. Cela ne vient pas naturellement, et ce n'est pas toujours très facile. Mais lorsque nous faisons ce que nous pouvons faire, Dieu fait toujours ce que nous ne pouvons pas faire. Lorsque quelqu'un vous offense et vous met en colère, la réponse naturelle pour la plupart d'entre nous est de tenter de nous venger. Mais si vous le faites réellement, que gagnerez-vous ? Ces personnes seront encore plus en colère, et elles risqueront de vouloir se venger à leur tour. Cela devient un cercle sans fin. Nous sommes réellement insensés si nous souhaitons nous accrocher à notre colère. Nous devons confier à Dieu ces personnes et la colère que nous ressentons, et le laisser s'occuper de la situation. Faites confiance à Dieu, et il s'occupera de vous, et vous protégera. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais lorsque vous donnez vos circonstances à Dieu, il s'en sert pour vous accorder un avenir meilleur. Prions ensemble. Seigneur, je crois que la vengeance t'appartient, et que d'essayer de faire payer les gens au moyen de la colère n'est pas ce que tu désires de moi. Je te donne ma colère, et je crois que tu vas prendre soin de moi. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr slash newsletter. Soyez bénis, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada